Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard 7h40 sur Europe 1, c'est l'heure de la touche âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand. Salut Eric, c'est Bertrand. Je voulais te souhaiter un très joyeux anniversaire. Bon week-end, bise. Voilà, en faisant ça Mathieu, j'aurais pu me faire 20 euros. Et vous vous demandez sûrement pourquoi ? Parce qu'à notre époque, tout se monnaie, tout s'achète. Un article du Figaro m'a permis de découvrir un site qui propose de payer pour recevoir une dédicace vidéo personnalisée d'une célébrité. Le concept vient des Etats-Unis. L'an dernier, la société américaine a vendu 30 000 vidéos et réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars. Il compte 40 000 stars dans leur catalogue, des acteurs de Harry Potter, de Star Wars, de Twilight ou encore de séries Netflix. En France, le site s'appelle Vidoléo. Et le principe est le même, vous payez, vous recevez votre dédicace. Bon, c'est juste au niveau du casting que ça change légèrement. Sur la version française, vous pouvez commander des vidéos personnalisées de... Samy Nasseri pour 95 euros. Victoria Schildsted des Canapés Château d'Axe pour 80 euros. Francky Vincent pour 50 euros. Tex pour 25 euros. Le magicien Danilari pour 20 euros. Ou encore Pierre-Jean Chalençon. Véridique. Toujours dans les bons plans, mon Pierre-Jean. Après le resto clandestin avec des plateaux repas SNCF à 500 balles, voici donc les vidéos dédicaces à 20 euros. Alors, certaines personnalités reversent les gains à des associations, mais ce n'est pas le cas de Pierre-Jean. Lui, c'est direct dans la peau poche. Depuis que les dîners clandos au Palais Vivienne sont terminés, il fallait bien trouver autre chose. Le souci, c'est qu'en termes de rente, un repas au Palais équivaut à tourner 25 vidéos. Résultat, il les enquille. C'est vraiment à la chaîne. Mais attention, c'est soigné. En voici une qu'il a réalisée pour un certain Michel. Alors Michel, je voulais fêter un anniversaire spécial pour les deux ans de ta saucisse. Société DTE. Et je pense que c'est important, car une jeune société, eh bien, ce n'est pas facile en ce moment. Voilà, 20 balles pour une vidéo où il dit saucisse à la place de société. Et il ne fait pas la prise, alors qu'il m'a... C'est horrible. C'est une affaire conclue. Non, mais remboursé. C'est l'école AB Productions, Mathieu. La première prise est la bonne. On n'a pas de temps à perdre. C'est important de fêter les deux ans de sa saucisse. Alors, dans le catalogue français, vous trouvez aussi un acteur de la Casa des Papels ou encore Justin Bieber pour 20 euros. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est curieux, une dédicace de Justin Bieber vaut autant qu'une de Pierre-Jean Chalençon. Et puis j'ai compris, en fait. Justin Bieber, c'est un sosie. Il s'appelle Dylan. Bref, c'est ça l'avenir. Les messages personnalisés payants. Avec la présidentielle qui arrive, il faut le relancer, la version inversée. Des anonymes qui font des vidéos de soutien payante pour des personnalités politiques. Bonjour, monsieur Wauquiez. Je vous adore. On croit en vous. Allez, Laurent. Pour 2022, bon choix est fait. Ce sera Jacques Cheminade. Ça va faire un carton. On va se faire une de ses thunes avec ce concept. Allez, de mon côté, je me suis permis de vous inscrire sur Vidéo Léo, Mathieu. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Alors, autant s'assurer un truc. Puis j'ai inscrit Valérie Darmon aussi pour 16,30 euros. Elle nous donne la météo personnalisée de votre ville. C'est sympa. Et si vous êtes sage, lundi, c'est Sacha de début de soirée qui fera la chronique à ma place. C'est parce qu'il est dans le catalogue, lui aussi. Ah non. Alors là, pardon, Bertrand Chaveuron, je commence à vous connaître. N'importe quelle excuse pour passer début de soirée sur Europe 1 ce matin. C'est pour vous souhaiter un bon week-end. Il faudra juste qu'on m'explique pourquoi un Samy Nasseri vaut deux Francky Vincent qui lui-même vaut deux textes. Voilà, c'est le marché. Les grands mystères de ce monde. La Toucham, tous les matins, 7h40 sur Europe 1. Merci Bertrand. On vous retrouve à 10h tout à l'heure avec Philippe Vandel dans Culture Média.